Le plus important quand tu vas faire tes courses, c'est d'être plus rapide que le virus. Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui je suis avec Quentin, salut Quentin. Salut à tous. Et donc tu nous as ramené une S4. C'est ça exactement. Tu peux rappeler le moteur, c'est un V6 il me semble. V6 T, donc pas pour turbo mais c'est un compresseur. Le T chez Audi c'est sur alimentation. Donc une voiture que tu as depuis combien de temps ? Depuis un an. Et avant il me semble que si je dis pas de bêtises, tu avais une M3. C'est ça, E92. Voilà, exact. Tu parles nous un peu de la config sur cette voiture ? Bah écoute, noir, intérieur rouge, les jantes style RS. Ouais. Après en berline, je voulais absolument en berline. Et puis il me semble que tu as déjà commencé à faire pas mal de petites préparations niveau échappement. Alors, échappement, j'ai une demi-ligue Miltec, donc RICE. RICE c'est la plus extrême ? Bah c'est pour circuit quoi, c'est mon doux. Ok d'accord. Mais ça reste, ça passe. A bas régime ça passe, au régime ça commence à chanter, on verra de tout à l'heure. Sinon, cartographie APR, donc stage 1, plus l'admission APR, et là des blocs 450 chevaux pour 510 Nm. Après j'ai équipé un peu les freins à l'avant. Ouais, t'as mis des rainures et percées ça ? C'est ça exactement. Ah ouais, donc les plaquettes jaunes, donc ça, ça veut dire que c'est des EBC, non ça ? C'est ça EBC, je cherchais le nom, merci Thomas. Ok. Donc disque et plaquettes EBC, donc c'est beaucoup mieux, il y a un meilleur feeling. Ouais. On peut rappeler qu'on peut te retrouver sur Instagram. C'est ça exactement. Donc c'est Quentin Besson, et donc c'est toi qui dirige RMO61. C'est ça. Donc sur Alonçon, j'organise des rassemblements, justement rassemblements mensuels ornés. D'accord. Et puis, tout ce qui va avec, Insta, Youtube, tout ce qui va avec. La chaîne Youtube également, donc on peut te retrouver. RMO61 exactement. C'est ça. Je vais te laisser ouvrir le capot. Allez. On va voir ce que ça donne. Donc ça se présente comme ça, ok. Donc sigle et V6 automatiquement. C'est ça. Tout de suite, ce qui tape à l'œil, c'est l'admission. La taille, c'est du n'importe quoi. La taille du filtre R, c'est impressionnant. Avec du carbone, ça c'est magnifique, cette pièce-là. Ouais, c'est ce que je voulais. Je veux une B moteur avec du carbone. Je trouve ça plus sympa. Puis ça reste discret, ça reste lourd sur moi. Et c'est le manteau racing qui t'a installé ça ? Alors c'est moi qui installe mes pièces, et c'est le manteau racing qui m'a fait la carte APR. D'accord, ok. Donc il y a une cartographie qui développe combien de chevaux, tu nous as dit tout à l'heure ? 450. 450 chevaux. Juste avec un stage 1, donc juste la carte plus l'admission. Après le stage 2, on doit changer la poulie, qui est là, et la poulie d'ampère qui est en bas. Donc ici on met une poulie plus petite, et en bas une poulie plus grosse pour avoir un débattement plus important, et un peu de compression plus élevée du compresseur. Je pense que les gens n'ont aucune envie, c'est d'entendre le moteur tourner. Ouais, bah allez. C'est parti. Ouais en effet ça chante bien le V6, et puis on entend un petit peu le compresseur, on va passer devant comme ça on va l'entendre encore mieux. Ouais, en effet, je pense que déjà derrière on l'entend un petit peu, et quand on passe devant, c'est excellent. Les gens je pense qu'ils doivent halluciner quand ils entendent ça sur la route. Ouais, pas mal. C'est vrai que quand tu les doubles, souvent t'entends le compresseur en premier, donc les gens sont là, ils se regardent, c'est quoi ça ? Et ensuite t'entends la ligne une fois que tu passes, donc c'est vrai que des fois tu vois des gens avec des yeux, moi ça me fait rigoler. Au intérieur donc, hop, on est sur des super sièges en cuir, ils sont magnifiques, couleur un peu rouge bordeaux. C'est ça, ouais, rouge indien. Ciglé S4 juste ici, en relief, sympathique. Bon après pour ce qui est du volant, bon un petit coup de vue, mais bon c'est comme la mienne, c'est des voitures qui ont 10 ans. Qui ont 10 ans, donc c'est vrai que les volants sont des pop, bon après les volants, tu peux les changer, mais ce que je disais à Thomas, je vais pas mettre 1000 euros dans un volant. Mais bon après, ouais, voilà, faut rappeler que pour le look général, franchement, c'est une voiture qui a vraiment bien vieilli. Ouais, ouais, ça va. Puis moi ce que j'adore, en fait, c'est la référence aux transporteurs. Je sais pas pourquoi je suis un gamin. Avec les berlines, ouais, berlines noires. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ouais, ça reste une voiture, on va dire, de gentleman, entre guillemets, quoi. Bon même si maintenant, en n'importe quelle caisse, il y a des branleurs, entre guillemets, donc voilà. Mais non, ça reste une voiture pour lui. Tu veux aller en soirée avec, tu te mets en chemise, ça passe bien. Ouais, c'est clair. Je sais pas si dans l'ARS, en chemise, on te prend bien au sérieux, quoi. Ouais, non, avec le verre, ouais, ça fait un peu chelou, le mec qui va au carnaval, ouais. Tu m'étonnes. Mais non, c'est une voiture très polyvalente. Ouais, c'est parti les amis, je vais m'installer avec Quentin, et puis on est parti pour un petit essai routier. Ah, je te remercie, j'ai vu que tu m'avais reculé le siège. Ouais. Ça, c'est beau, ça. Bon bah là, on en profite, c'est le tunnel, en fait, quand on accède au circuit Bugatti. Donc bon, là, il y a une bonne résonance. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ah ben Dieu, je t'ai pas appris comment ça pousse. Excellent. Bon, bah les amis, on se retrouve à la station. Pour un petit rituel. Qu'est-ce qui se passe, Quentin, actuellement ? Bah, la soif. Mais, bah ouais, V6, automatiquement, ça consomme. Bon, bah impeccable, on est prêt à affronter la route, là. Ah, là, c'est bon, on l'a un peu gazé. On va pas le dire trop fort, hein. Ah oui, c'est bon. T'as pas que des copains sur le montant. Oh putain. Donc, pour rappel, on est sur un 4 roues motrices, automatiquement. C'est ça, un quattro, ouais. De toute façon, c'est que un quattro. Je pense qu'ils ont fait des tractions, mais les S et les RS, ouais, c'est un quattro. Ah oui, 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 d'accord. Ouais, ça annonce tout de suite la couleur. C'est vrai que le 0 à 100, tu le feras bien, quoi. Ouais, ouais. Du coup, oui, pour les insertions, ça va, ça se passe bien ? Ouais, ça va. Ouais. J'ai connu pire. Tu te plains pas trop ? Ça manque encore un peu de puissance. On va voir pour un stage 2. Bon, on va le reprendre par là. Ouais. Mais jamais, c'est les motards. Tu veux que j'aille en prison, toi ? Moi aussi, je vais me faire incendier la gueule. Faut le tour, ouais. Donc, pour rappel, les amis, on est toujours dans les abords du circuit, qui est juste ici. Donc, pour ceux qui n'avaient pas compris, j'habite au Mans. Donc, voilà, c'est souvent l'occasion d'accéder au Bugatti pour pouvoir faire des petits roulages sur le circuit. Et là, ça va reprendre du coup la saison. Ouais, c'est clair. Parce que la météo n'était pas avec nous, mais là... Ça chante. Je peux m'entendre sur la vidéo, mais ça chante bien. Ils ont déjà repris ? Apparemment. Ou alors, c'est les pneus qui chantent, mais j'ai entendu un son. Je crois que c'est le revêtement de la route. Ouais, je pense que c'est les pneus avec le revêtement de la route, mais ça fait un son de V12. Ouais, j'ai l'impression. Mais nous, on entend des moteurs partout. Ouais, on est parano. Donc, voilà comment ça se présente au centre. C'est ça. Donc là, je suis sur les palettes, donc je les mets comme ça. Si tu veux te mettre en automatique, hop, tu te remets comme ça. Là, ça reprend en automatique. D'accord. Et après, tu peux reprendre sur les palettes, même en auto. Tu reprends, hop, tu reprends le contrôle. Et si tu touches à rien, ça va se remettre en auto. Bonjour à Margot. Margot qui vient de passer, qui a fait coucou avec la Barthe. Excellent. Et du coup, voilà. Alors, les amis, hop, on va être parti pour entendre le son de l'extérieur. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah bah là, je valide à 300%. Franchement, le son, compresseur, échappement, APR, il y a tout ce qu'il faut. Bon, là, on est choqué. Il y a le cul-cul-cul-clang, on va tourner un clip de rap. On y retourne. Obligé, on y retourne. Oh putain. J'espère qu'il y a encore les fouges jeunes. Oui, j'espère aussi. Donc là, on a le clip de Booba avec les cagoules. Oh putain, c'est quoi ? Oh putain, c'est pas possible. Oh, je suis pété. Oh putain. Oh putain, c'est pas possible. c'est pas du tout une familiale ça tu nous est tu nous a menti là je t'ai dit c'est polyvalent c'est polyvalent oui je confirme c'est pour la piste j'ai été surpris moi même je pensais que j'allais avoir un bateau à traîner et non et au final je pensais que le châssis allait pas le faire si je trouvais ça bateau et au final le châssis marche très bien sur piste et ce qui pêchait c'était les freins donc là pour ça j'ai équipé de freins et je verrai prochaine 6 au circuit je sais pas quand je le fais un petit peu au jour le jour bon allez on va essayer ça ah ouais non mais là regarde regarde mes genoux bah oui mais moi regarde moi comment on fait là sur le côté tu as un petit bouton pour reculer voilà t'inquiète pas c'est même j'ai la mémoire de forme j'ai quand même m'attaché je t'ai mis en je t'enlevais l'autobloquant d'accord parce que l'on est en ville tu vas galérer son retour d'accord comme sur le camion vas-y exactement tu mets en neutre enfin en D vas-y et bah tu sais quoi c'est rare que je sois derrière le volant d'une Audi ah bon ? et franchement c'est pas désagréable je t'ai dit j'étais à fond BMS moi et puis euh et j'étais là ouais Audi c'est de la merde jamais de la vie et puis bon bah tu vois je t'ai dit t'as passé le cap seuls les cons changent pas d'avis là tu hop voilà exactement comme sur le camion j'ai vu que j'ai fait ça toute ma vie non ça se prend bien en main ouais ouais c'est clair ah je me mets dans la peau d'un mafieux là tout de suite là tout de suite le cliché c'est moi ça va derrière la caméra j'ai l'habitude donc euh c'est pas désagréable t'as déjà filmé un C15 ? non pas encore ça serait un truc à faire j'ai pas envie de choquer les gens dès le début tu vois C15 V6 faut y aller balier par balier quoi avec deux balleots de paille derrière et une chair on écrase pas les chiens nous on est bien élevés ah les petits plaisirs et décidément t'aimes bien me chauffer le cul toi ah oui bah oui mais ça c'était moi ça aussi ah 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 avec la doudoune et tout ouais il fait vite chaud je suis en début on fait bien pas de drift on en quoi trop avant de faire du drift je pense ah sur le sec à mon avis tu veux se dérocher 2-3 trucs faut vraiment être en forme quoi ouais sur le mouillé il y a moyen que ça parte ouais ça part bien même déjà arrivé ouais bah même sur le bugatti quand il pleut tu prends tout de travers assez bien ça ça bip de partout ouais c'est même chiant bon ça je suis chauffeur routier normalement je m'en sors bien niveau des cranes ça devrait aller là c'est bon je peux relâcher là c'est bon tu lâches les freins ça bouge plus on va pas râtir dans la boulangerie non impeccable bon bah les amis on arrive sur la fin de cette vidéo je te rends ta perche ça marche donc bah merci beaucoup de toi qu'on t'a pas de rien merci à toi on rappelle ton instagram cq tiré du bas baissons ça roule voilà donc je vous invite à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et on fera la rs sur ma chaîne la prochaine fois voilà carrément exact et puis tu prendras le volant aussi automatiquement allez ça roule merci les amis et ciao à plus là 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 là